L'Invité Café Le bilan de la promotion sortante à l'école de gestion et de commerce de Guyane. Les perspectives pour l'avenir. On en parle dans l'Invité Café avec Marco Gabou, directeur de l'établissement. Il est interrogé par Olivier Damone et Véronique Best. Bonjour Marco Gabou. Bonjour. Vous êtes donc, on l'a dit, directeur de l'EGC Guyane. Merci d'être à notre micro ce matin. En 2010, l'EGC Guyane a créé ses premiers élèves. Une école de commerce et de gestion lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. 11 ans après, vous dites quoi ? Paris Réussi ? 11 ans après, je dis oui. Je dis Paris Réussi parce que c'est une école qui aujourd'hui sur le territoire est la seule école de commerce. C'est une école qui fournit des cadres middle management dont les entreprises de Guyane ont besoin. C'est une opportunité pour les familles pour que leurs enfants puissent avoir une formation école de commerce à moindre coût et sur le territoire. Donc oui, c'est un pari réussi. D'autant plus que c'est une école qui fait partie d'un réseau de 19 écoles sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà, c'est une formation reconnue. Alors cette année, c'est la douzième promotion selon les niveaux. 61 inscrits sur les trois niveaux. Première année, deuxième année et troisième année. Mais combien d'élèves sont passés à l'EGC Guyane depuis l'ouverture ? Depuis l'ouverture, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on tourne autour de 400 élèves. C'est beaucoup ? Oui, c'est pas mal quand même. C'est clair qu'on a eu une école à dimension plutôt réduite. On tourne toujours autour d'une soixantaine d'élèves en effectif. Cette année, c'est légèrement baisse, c'est ça ? Oui, mais on va dire qu'au grosso modo, on est à peu près stable. Alors, Marco Gabou, vous dites 400 élèves sont passés au prou par l'ECG. En ordre de grandeur. L'intérêt de l'ECG, c'était d'avoir une école ici en Guyane. Combien sont toujours en Guyane et travaillent au développement de la Guyane ? Oui, alors la réponse à cette question, elle est simple. Sur l'effectif, on a en gros 40% des étudiants qui choisissent effectivement d'intégrer la vie active et qui l'intègrent en Guyane. Et nous avons 60% des effectifs qui, eux, choisissent en fait de se spécialiser en master. Donc, en général, ils partent en métropole faire des masters en logistique, en ressources humaines, en marketing, en communication. Donc voilà, on a une répartition. Et là, derrière, forcément, vous n'avez pas de statistiques sur leur éventuel retour ? Non, mais on sait quand même, en général, ils choisissent de faire une première expérience professionnelle en métropole. Et ensuite, le mal du pays parle et certains reviennent, effectivement. Et vous parlez donc, selon vos statistiques, de 40%, de ces 40% qui trouvent un emploi dans les 6 mois. Oui, c'est ça. Ça veut dire CDD ou CDI dans les 6 mois. J'ai des exemples, je ne sais pas. Moi, j'ai le directeur de l'agence BNP Paribas de Matoury, qui est un ancien de l'EGC. Aujourd'hui, il est parti prendre la direction d'une agence en Guadeloupe. On a des chargés de clientèle au crédit mutuel. On a l'entreprise Jolot Glacier qui a été reprise par la fille de la famille, mais qui est passée par l'EGC. On a un certain nombre d'exemples. Et justement, qu'est-ce qui plaît à ces patrons, à ces chefs d'entreprise ? Ce qui leur plaît, c'est notre enseignement. Parce qu'on a une formation initiale sur 3 ans. Et sur ces 3 ans, les élèves passent un an de stage en entreprise. Donc, ils se construisent un réseau. Ils connaissent le monde de l'entreprise. Ils acquièrent non seulement un savoir-faire, mais un savoir-être. Et c'est forcément très prisé par les entreprises. J'en veux pour preuve le fait que j'ai plus d'offres de stage que je ne peux fournir d'élèves. Ah oui. Donc, voilà. Je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, justement, sur les résultats, vous affichez 95% de taux de réussite. Un résultat qui vous permet d'être le premier, c'est ça, du réseau ? Non, je ne veux pas dire qu'on est le premier du réseau. On ne fait pas partie d'un réseau pour se tirer la bourre entre membres du réseau. Non. Ce que je dirais, c'est qu'on est bien positionnés dans le réseau. L'année dernière, on a été effectivement en première position sur la moyenne à l'épreuve nationale de gestion. Cette année, j'ai le plaisir d'avoir un étudiant qui a eu 19,5 à l'épreuve nationale de gestion. Ce sont des épreuves nationales. Ce sont des épreuves reconnues. Et je vous profite de ça pour insister sur le fait qu'en Guyane, quand on encadre bien les élèves, on peut avoir de très bons niveaux et de très bons résultats. Quelle que soit la filière, le secteur ? En tout cas, pour la filière école de commerce, c'est le cas, très clairement. Alors, l'an dernier, Marco Gabou est entré en vigueur un visa du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le graal des écoles de commerce et la reconnaissance la plus forte que peut avoir une école de commerce par l'État. Donc, c'est un dossier qu'on a préparé pendant une bonne année. On a été audité sur place par, d'ailleurs, le président du réseau des IAE de France. On a eu cet honneur. Et ensuite, on a fait une soutenance orale sur place à Paris. Et donc, ça permet une reconnaissance supplémentaire par l'État de notre diplôme qui est visé. Parce que chaque école du réseau, en fait, fait sa propre démarche pour obtenir le visa de l'État. Donc, notre diplôme, qui est le diplôme de responsable en marketing, gestion et commerce, est un diplôme intrinsèque à l'EGC Guyane et qui est reconnu par l'État. Alors, le temps passe très vite. L'EGC qui a signé aussi la charte Erasmus+, le dispositif de mobilité internationale, donc des étudiants, dont sa version est tendue à la zone Europe non francophone. Mais les applications concrètes, c'est pour l'année prochaine. C'est quoi ? C'est dur à la crise sanitaire ? Alors, oui. Vous parlez de la crise sanitaire. Et c'est bien le cas de le parler, puisque ça freine les voyages. Mais l'objectif, effectivement, est d'obtenir des mobilités des étudiants, c'est-à-dire de leur permettre d'aller en stage à l'étranger de façon prolongée. Mais c'était déjà le cas, non ? C'était déjà le cas. Sauf que là, ça va être financé. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant pour les familles, puisque les étudiants touchent un perdième. Donc, le voyage est financé. Les études, le stage est financé. Ils touchent une forme de rémunération. Donc, c'est forcément plus intéressant et plus facile pour les familles qui, jusqu'ici, finançaient tout. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant. Alors, plus, vous avez beaucoup de demandes, visiblement, d'entreprises partenaires pour accueillir des stagiaires. C'est ce qui a motivé l'arrivée prochaine à l'EGC d'une version de l'apprentissage, c'est ça ? Ou alors, c'est pas lié ? Enfin, si, forcément. Parce que la tendance, elle est forcément de l'évolution des formations vers l'apprentissage. Ça, c'est clair. C'est dans les tuyaux chez nous. Ça veut dire que c'est une des perspectives, effectivement, que de développer l'apprentissage. C'est une des perspectives. Alors, un frein à l'apprentissage, là, je parle pas de l'ECG, mais notamment de la Chambre de métier, qui dit qu'elle a du mal à fournir, parfois, des entreprises. Enfin, les jeunes ont du mal à trouver une entreprise pour faire leur apprentissage. Tout à l'heure, vous disiez que, vous, la difficulté de trouver un stage, ça, vous concernez pas vraiment. Est-ce que la difficulté de trouver une entreprise pour un apprentissage, ça peut être un frein pour l'ECG ? Alors, est-ce que ça peut être un frein ? Il faut être réaliste sur le fait que le territoire, on est quand même limité en possibilités, quelque part. Il n'y a pas non plus de pléthore d'entreprises. Voilà, tout à fait, c'est clair. Mais, en revanche, nous avons quand même une image qui est très positive auprès des entreprises. Nous avons vraiment énormément, je reçois, chaque semaine, je reçois deux ou trois offres de stage d'entreprise. Donc, voilà, je suis pas plus émissante. Dans le cas de l'apprentissage, on est sur un stage, enfin, sur une formation à rémunérer. Le patron paye le stagiaire à l'apprenti. Tout à fait, mais il y a tout à fait intérêt. Aujourd'hui, quand il nous prend un stage cadre de six mois, il a une obligation légale de rémunérer le stagiaire, quand même. C'est pas les mêmes tarifs. C'est déjà le cas. C'est pas les mêmes tarifs. Pour un stage, on est autour de 300-400 euros par mois. Pour un apprenti, on est autour de 1100, je veux dire, de mémoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, moi, je dis tout simplement, les entreprises seront forcément intéressées parce que le stagiaire peut leur apporter. Ça, c'est clair. Alors, pour cette année, cette nouvelle rentrée, vous rentrez quand à la GEC ? Eh bien, écoutez, je vais accueillir mes élèves tout à l'heure dans une demi-heure. Donc, aujourd'hui. Cette année, alors, l'objectif, comment est-ce que vous voyez cette année, deuxième année sous crise sanitaire ? Alors, je la vois comme... Bon, on connaît les chiffres anguines en ce moment. On a un taux d'incidence qui est autour de 430-440. On sait que le virus circule de façon forte. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place un protocole sanitaire. Ça veut dire qu'on se pose encore des questions sur les mobilités, les voyages à l'étranger, comment ça va se passer. Mais on est optimiste. Rapidement, l'université n'impose pas de passe sanitaire pour les étudiants. En revanche, pour toutes les actions qui vont nécessiter de faire intervenir des extérieurs, il y en aura. Comme vous, l'essentiel des enseignants viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a ou pas obligation vaccinale ou au moins un passe sanitaire ? Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre journal, c'est que le passe sanitaire sera obligatoire à partir du moment où on aura la fin de l'urgence sanitaire. Donc, sur le court terme, le problème ne s'oppose pas vraiment. On s'appuie, en fait, sur le protocole sanitaire qu'on a mis en place pour limiter les... Donc, pour l'instant, pas de passe sanitaire ? Non, pour l'instant, pas de passe sanitaire. Et un protocole sanitaire moins contraint chez vous qu'ailleurs ? Je ne sais pas s'il est moins contraint qu'ailleurs. Il est contraint... Est-ce qu'il y a des établissements qui, je ne sais pas moi, qui accueilleraient des enfants, par exemple ? Chez vous, c'est des adultes. C'est plus facile à mettre en place, non, à appliquer ? C'est plus facile à mettre en place que des enfants, mais ça n'en est pas moins strict et on est intransigeant là-dessus. Merci, Marco Gabou, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de l'IGC Glian. Donc, rentrez tout à l'heure. Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous. En tout cas, merci à vous.